Générique Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour au Togo. L'opposition devra se résoudre à affronter le président sortant dans les urnes. Et c'est Togo matin qui renseigne en manchette demande d'invalidation de la candidature de Foyasimbe irrecevable. Liberté à présent, indice de perception de la corruption 2019, le Togo dans le rouge. Les doutes sur la sincérité du rapport Doing Business se confirme. Au Sénégal, l'AS renseigne à sa une, exploration prochaine du gaz. Le Sénégal se dote de garde-fou. Même titre avec Sud Quotidien, Assemblée Nationale, exploitation des ressources gazières du Sénégal, ma qui valide son code. Le témoin à présent, Recep Tayyip Edogan au Sénégal, bienvenue au Turkestan. Direct News s'interroge à sa une, quand la politique devient le seul ascenseur social à quoi servent les études. Au Burkina Faso, le quotidien affiche Edi Combeogo, président du CDP à Nanoro. Oui, je suis candidat à la candidature du CDP à l'élection présidentielle de 2020. Le quotidien numérique relaie à sa une. Burkina Faso, le pays dispose d'un nouveau code électoral. On parle de la santé avec Sidwaya, épidémie de coronavirus en Chine. Aucun cas positif au sein de la communauté burkinabé. Propos du docteur Sylvain Zaungo. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin affiche en manchette, séminaire gouvernemental, Ouattara aux ministres. Les ambitions politiques ne doivent pas nous écarter de nos objectifs pour le quotidien d'Abidjan. Après 9 ans de dictature émergente, le régime Ouattara s'écroule lentement mais sûrement. Le nouveau réveil à faire marche pour la paix en Côte d'Ivoire. Des catholiques font une leçon de morale au RHDP unifié. Au Cameroun, la campagne pour les élections bat son plein. Cameroun tribune affiche dans sa parution du jour, campagne électorale, il y a match. Mais le message est pensé, titre législatif et municipal, chronique d'une participation piégée de l'UDC. Mutation à présent nord-ouest et sud-ouest, la campagne hantée. Le jour par l'économie, endettement, l'UFMI, alerte encore le Cameroun. Sous-titrage ST' 501